bonjour chers auditeurs de freedom génération bienvenue à toi aujourd'hui nous avons akai nous recevons akai dans le cadre du sujet du partage sur le pranisme hi akai so nice to have you here on freedom generation with us thank you for being here i'm already enjoying all of this really i'm already laughing and and yeah i'm just so happy it's wonderful to talk to you and to feel again yeah it's totally open to be here with you je suis tellement heureux je ris déjà je suis tellement bien d'être ici partager ce moment avec toi être là en présence yeah thank you so much okay so oh we are so um willing and open to listen to you uh talking about what you share most and with your heart in the world for the people uh mostly the eight-day process and this um you know uh all this cellular programming that you're doing such a deep and beautiful work donc on est tellement heureux d'être ici avec toi de t'écouter parler partager aujourd'hui avec nous toute cette cette programmation tout ce programme lié au processus de huit jours que tu partages avec avec le monde aujourd'hui et surtout cette reprogrammation cellulaire qui est une partie très importante de ce programme de huit jours yeah all right so what i'm sharing around the world and it's a science that is the science that has came into the planet to give us possibilities for us to be ourselves in a more deeper and full potential level cette science qui est arrivée donc qui est sur cette planète qui cette science que je partage pour le monde qui nous permet d'être nous-mêmes un niveau très puissant et profond de nous-mêmes as you know yeah my name is akai and i'm always born in ecuador in sud america comme tu sais donc mon nom est et akai je suis né en équateur en amérique du sud i have lived in many countries in bolivia in the states and in many other countries in south america i have traveled uh discovering my life discovering the gifts that the universe god has given to me from my very first birth so that exploration that uh path has been so many levels so many years also taking me to different experiences different places and finally leading me to myself to my inner being and to be fully the presence and acceptance of of who truly i am okay et j'ai tellement voyagé dans ma vie j'ai vécu en bolivie aux etats unis dans tellement d'autres pays également j'ai été tellement inspiré au cours de mon voyage j'ai appris donc par mes enseignements que j'ai reçu depuis le processus des 21 jours et puis tout sera tous les autres choses qui sont arrivées sur ce chemin et et aujourd'hui donc j'ai voyagé autant pour arriver à revenir donc à moi même à voyager à l'intérieur de moi être cette véritable guidance intérieure euh et et me sentir vraiment bien euh à l'intérieur de moi même en fait par ce voyage intérieur à la découverte de moi même de mon plein potentiel je sais donc commentaire est cette histoire de mon voyage et j'ai m'agriculture est un artiste je suis all ma vie à l'arrivée d'un artiste je suis all ma vie à l'artiste je suis et parce que j'ai eu l'aise 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 je suis j'ai eu l'aise j'ai eu l'aise j'ai eu l'aise à travailler pour quelqu'un ou à suivre des ordres ou des works qui sont externes à moi-même. J'ai toujours de la confiance que si je me confie et que je découvre moi-même, je serais capable de être la foule de mon être et aussi de être libre et de continuer ma vie et d'envoyer. Ok, donc durant ce merveilleux voyage, cette merveilleuse découverte, je me considère comme un artiste. À la base, je suis un artiste parce que j'ai toujours aimé l'idée de donner, de créer à partir de ce qu'on a à l'intérieur de nous, de donner et d'apporter aux autres à travers vraiment ce qu'on est nous-mêmes plutôt que de travailler pour quelqu'un, d'être le travailleur de quelqu'un alors que nous-mêmes on peut créer à partir des choses que l'on a à l'intérieur de nous, de nos cadeaux intérieurs. Donc, quand j'étais petit, j'ai commencé à faire avec la poétie. J'ai écrit la poétie pour beaucoup de temps. Quand j'étais petit, j'ai commencé à faire l'écrire. J'ai commencé à faire l'écrire. J'ai commencé à faire mon groupe, et j'ai écrit une disc et aussi une autre. J'ai commencé à faire l'écrire. J'ai commencé à faire l'écrire. J'ai été passionné par les couleurs, les textures et l'expression de nos talents dans les couleurs. J'ai commencé à voyager à l'Écuador, à partager mes peintures. Et après l'Écuador, j'ai fait exposer toute l'Amérique du Sud, et à partager mon art. J'ai commencé par écrire des poèmes au départ, ensuite transformé ces poèmes en musique. J'ai joué de la musique, les partagé avec d'autres sous forme de musical. Puis, au fur et à mesure, à l'âge de 18 ans, j'ai fait de la peinture. J'ai exploré les couleurs, les textures, les différentes agencements de ces couleurs. Et là, j'ai partagé ma peinture, mon art, au travers de voyages. Donc, en... So, in Ecuador, you shared your paintings, you said? Yes, in Ecuador at the beginning, and then I did travel through all South America, exposing and sharing my paintings. Ok, donc j'ai commencé par exposer mes peintures, mes créations en Équateur, et ensuite j'ai traversé tout l'Amérique du Sud. J'ai voyagé au travers de l'Amérique du Sud pour partager mon art et ma peinture. So, in this travel through South America that did start in 2002, and always trusting in the talents, you know, and also entering into the own knowing, because when I started traveling out of my country, I leave my country with 8 dollars in my pocket. And all what I had was only my talent to create my life from zero. Ok, donc quand j'ai commencé à voyager depuis en Équateur, en Amérique du Sud, ça a commencé en 2002, j'ai voyagé en vraiment partant de rien, en ayant juste 8 dollars dans ma poche, parce que pour moi, le voyage, c'était vraiment partager mes peintures, et en fait vendre mes peintures pour gagner de l'argent, rien d'autre. So, from the very beginning, it was all about trusting, trusting in what I'm capable of creating, and trusting that there is a source, a God, intelligence co-creating with me, and just that fate was unfolding and guiding me to continue day by day, traveling through different towns, different cities, and just seeing how it was manifesting the beauty of the life, and discovering new and new things day by day. Donc pour moi, c'était vraiment, au départ, une histoire de foi, de confiance, faire confiance à Dieu chaque jour, en voyageant, en traversant les villes, les différentes cités, tous ces endroits, en ayant juste la foi que Dieu est là, présent, et est là pour me guider et m'aider. So, traveling, exploring my own gifts, I came across many people, many experiences, circumstances of my life, also sometimes feeling alone, sometimes feeling that I was just lost in the life, you know, with no family and no friends. Okay. But it was part of the detachment of all of that, to be able to just embrace my own love for myself and to be satisfied just with my own presence. Okay. Donc au travers de ce voyage, je rencontrais parfois des gens sur le chemin, des choses imprévues arrivées. J'étais... Mais vraiment, c'était pour moi un voyage donc seul, sans ma famille, sans mes amis, où j'étais en présence avec ma propre guidance intérieure, ma présence à moi-même en fait, moi-même. So, you were traveling alone mostly, and meeting people on the way. Okay. Donc, tu voyages tout seul la plupart du temps à rencontrer des gens sur le chemin au fur et à mesure. Okay. Great. So, in these travels, you know, just mostly was being close to nature, traveling mostly to small towns because I wanted to really feel the culture of the places that I was, to have contact with the people, to learn how they cultivate their relationship with the earth, with the cosmos. I was lucky that South America, we have such a rich culture in countries like Bolivia, Peru, in the Andes, that was inspiring me to continue to receive the teachings from those lands. Okay. For me, really, it was a voyage being close to nature, close to places, places where I found myself, close to people, being in contact with people, sharing, sharing with them. Really, it was a sharing at this level, being always in this presence, of this environment around me, this sharing. So, traveling just freely, you know, without money, mostly, just with the art. So, in these encounters with people, many inspirations came, and like every person that was showing up into my life was always giving me specific information for me to continue in my own path, trusting in myself, and allowing the unknown to give me surprises. So, I came across beautiful people, shamans, healers, always with wood heart, and just presenting into my life, not because I was searching for them or looking for people to teach me something, but it was mostly because they have to be part of my life. So, on the road, I met shamans, healers, who were there on my road, not because I had decided to meet them, but because they arrived at a moment, on the road, at a moment where I needed it. So, it's really a journey of surprise, as you said earlier. So, I learned, I start becoming attracted to learning about the elements of the nature, and the deep connection with the earth, and I came across the natural medicine with plants. and I studied that in Bolivia, with a beautiful master, and little by little learning the connection with the plants, how to use them, and I became more aware how there is a spirit within the earth that has gifts for us, and always getting more and more contact with it. So, at the same time, I wanted to know that there was really a spirit on this planet, something that was really connected to each other. So, I really learned to connect with the elements, especially with the earth, through my meetings, through my different experiences, and that presence of a consciousness has really been a beautiful discovery, for me, at this moment. So, at the same time that I was meeting people, and learning, and growing, there was also the consciousness evolving, and leading me to experience different things. So, I came across the sacred plants that we have in South America, like San Pedro, the cactus, and after I experienced that, I felt that there was some kind of awakening of a deeper part of me that was beyond my body, more like a spiritual awakening, we can say, but there was building and building, but through the encounter with that specific plant, there was a deeper contact with myself, and the more expansive being that I am. Okay. And at the same time of my encounters, I realized that my consciousness was raised in more and more. I had a new vision of things, and I had a deeper connection with the sacred plants, some cactus, and so, I learned to... how to say... I learned to... I felt a lot more relieved, at the same time. My attention, my consciousness developed, through the use of these sacred plants, and of these methods linked to these plants. So, like, sacred plants was very part of the awakening. Yeah, it was part of the beginning, of the first openings, through this, you know, the beingness that we are. Yeah. So, the sacred plants are really appeared as the first... the first... the first link leading to an opening of the consciousness at this moment-là. So, after the plants, I continued traveling. I did not do it many times. Just a few times, that was enough for me to understand that there was more to discover. And... so, I did continue traveling, and then, I came across the sweat lodge, that is... I don't know... Temazcal. Temazcal. Okay. It is a ceremony in which we return to the womb of the Mother Earth, we... we heat some rocks outside in a sacred fire, and then we bring them inside of the... the sweat lodge, and... we sing, we sweat, we pray, and... and it's a deep connection with the Earth. Okay. So, after that, after my experience with the sacred plants, which has lasted just a... a part... a moment, and not more, I was... I was... I discovered other things, especially, this ceremony that we call Temazcal, which... we come to commemorate the center of the Earth by certain ceremonies where we bring... Is it like fire during the ceremony? How is it like? You said stone. Yeah, it's a... it's a dome that we build, and outside of this dome, we make a really big fire with stones. Oh, yes. Okay. We make these stones get so hot as red, and then we bring these stones inside of the dome, and in the center of this dome, that is like a cabin, and we put the stones, and people sit around inside of the dome, and there is a shaman who guides the ceremony, and he throw water into the rugs, and the vapor come out, and so we are sweating, kind of like a sauna, but it's more spiritual, more initiation also, within the Earth's connection. Okay. that's how the atmosphere, it's really a ceremony that is in the atmosphere, and in this atmosphere, and this atmosphere, and this atmosphere, and it's really a ceremony that's connected with the Earth. So, for the first time that I experienced this ceremony of the Sweb Lodge, I became really attracted to continue learning that healing path because it was good for me, it made me feel really good. So I did decide to learn that. So I asked the shaman that was guided to allow me to accompany him and to learn with him. So I stayed like one year in Vilcabamba in Ecuador learning with him. I used to help him like the guard of the fire. I was the one who took care of the fire outside, who brought the rocks inside. That was my job. At the same time, just seeing the people going into the swell lodge and healing the healing and coming out, just bright, new, vibrant people. For me, it was like the initiation to start understanding the path of healing, how to start entering into the arts of the healing. Okay. And for me, this ceremony that I had passed, which is called the Témascal, is really something important for me, where I learned to understand the science of the guillotine and the benefits of these practices on my body. So I started, I wanted to aprofund this journey of healing. and I asked the shaman how I could help, how I could also participate in this ceremony. So I started to help and help other people to live this kind of ceremony, also in preparing the dôme, the pierre, and all this process. And then to see these people feel well, feel well, feel good, feel good, and all the time of the dôme after this process, it was really nice for me to understand the healing through the life of others, of what I had already experienced myself. So, accompanying this, and then gradually I was learning, so then I started guiding the ceremonies and being who was inside doing the swathlogy and guiding for other groups. Okay. Okay. So, after I accompanied this ceremony, this process, which is a real initiation, I started to guide this ceremony by being myself at the inside, the one who poured the water on the pierre and who was really present with the people. who were really present. Yeah. When that gift came to me, I decided to travel again through South America, but now with this new art. There was the art of healing through the swathlogy and the connection with Mother Earth. Okay. And when this gift was given to me, I decided to continue to travel in South America with a new gift, a new talent, so the fact of being able to heal this ability to heal others. So, in this travel, I continued traveling and sharing in different towns, different cities, with hundreds of people, the swathlogy. And at the same time that I was becoming more aware of this energy that was being through this ceremony and in my life already embracing me, my consciousness was evolving. So, as I traveled and shared this ceremony with other people, that I had this role of healer, my consciousness, I felt my consciousness evolve. And automatically also, because I was more conscious, also my physical needs start to be less and less. Because I was more conscious, so my physical needs were diminished. So, my diet started changing, not because I wanted to change or because I was pushing myself, but because simply my consciousness was evolving and was inviting me to be more lighter, more freely, and travel without too many needs. So, I went to vegetarian, then I went to vegan. So, I became vegetarian, then vegetarian. And then, in this part, when I was sharing the swathlogy and I went to many sacred places like Machu Picchu, like Tiahuanaco, to the ruins, I met really interesting people, really masters. They were not considered masters, but for me, they were beings that gave me a specific information for me to do it better and more humbly and in a way that is more easy for all of us. Okay. Au fur et à mesure de mes voyages, je suis dans des endroits tellement beaux, merveilleux, comme le Machu Picchu, comme des endroits où il y a ces ruines, très célèbres. Et vraiment, à chaque fois, je rencontrais des gens qui me permettaient d'être... de me développer moi, d'être beaucoup plus humble et dans cette gratitude constante. Donc, quand j'étais pratiquée sur la salle, et déjà en un beau state de conscience, à la fois, j'ai dû travailler sans money. J'ai dû juste avoir ma tent. J'ai dû coiser mes propres crédits. J'ai dû boire mes propres, j'ai dû faire mes propres, j'ai dû mettre mes propres. J'ai dû faire mes propres, j'ai dû faire mes propres. J'ai dû faire mes propres. j'ai dû seigner mes propres. J'ai dû seigner mes propres. J'ai dû seigner mes propres. J'ai dû faire mes propres. J'ai dû faire mes propres. J'ai dû apprendre à vivre une vie sans tout ce que la société et les médias veulent vous vendre, mais plus librement, sans tous ces besoins. Ok, donc à ce moment-là, quand j'ai découvert toutes ces pratiques et le Thémascal, je vivais d'une manière très, très simple. donc je n'avais pas d'argent. Mon art était mon seul gagne-pain. J'avais même coupé ma carte de crédit, brûlé mon argent. Je cousais mes propres habits. Je voyageais très simplement. Vraiment, je permettais, je comptais sur la foi et je m'en remettais absolument à Dieu. Et oui, vraiment, je suis très près de la rivière. J'ai toujours aimé camp, mettre mes tentes près de la rivière. Et à ce moment-là, j'ai dû manger normalement. J'ai dû faire ma nourriture dans le feu et cuire avec le feu. Donc, il y avait une très profonde avec tous les éléments de la nature. Ok. Donc, à ce moment-là aussi, il précisait tout à l'heure, j'avais ma propre tente sur mon dos que je portais. Tout était, en fait, ma maison était vraiment avec moi, sur moi. Et je mettais ma tente à côté de la rivière. Et puis, à cette époque-là, quand je mangeais, j'avais l'habitude de cuisiner moi-même, très simplement, ma propre nourriture. Et vraiment, de cette manière-là, j'étais connectée à tous les éléments autour de moi. Ma conscience évoluait, mon bien-être, mon bonheur intérieur évoluait juste en étant moi. Et en un moment, j'ai été vraiment intéressé parce que j'ai ressenti que les talents dans moi, comment les talents me donnaient une belle vie et une belle liberté. J'ai décidé de me concentrer mes talents et de partager ça avec les enfants. Et comme je voyais que j'avais ce talent à l'intérieur de moi, vraiment, qui était important et qui était vraiment un don, j'ai décidé de partager ce cadeau, ce don-là, avec des enfants. Donc, j'ai continué de voyager et puis, mon voyage était en partie de partager les healings et les sœurs avec les enfants. Mais une autre grande partie était d'aller dans les petites villes, dans ces petites écoles et partager l'art, apprendre l'art, faire des workshops sur beaucoup de choses, comme painting, art, théâtre, yoga, acrobatique, clown, popettes, tout ce que j'ai vu parce que j'ai étudié beaucoup de ça, tout ce que j'ai fait c'était d'apprendre à leurs enfants et d'activiser, d'aider aux enfants à reconnaître qu'ils ont des talents et des cadeaux et des cadeaux et que le plus qu'ils ont le confiant dans ces cadeaux, leur vie va se brûler dans la manière que ça devrait être pour eux. Ok. Et donc, j'ai continué mon voyage de cette manière-là. Une partie de mes connaissances de guérisseurs et de ce que j'avais appris à la sweat lodge, donc Temascale, je le partageais avec des adultes et aussi, une autre partie de mon voyage consistait à partager avec les enfants en allant dans des écoles, sur mon chemin dans des petits villages. Alors, je partageais avec les enfants mon art, mes connaissances, que ce soit en termes de musique, de théâtre, je faisais le clown, des marionnettes, tout ce que je pouvais partager avec eux, je le faisais dans le but vraiment qu'ils puissent développer et voir tout le potentiel qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Eux-mêmes, ce don et ces cadeaux qu'ils ont divins et qu'ils peuvent eux-mêmes développer en voyant moi ce que je pouvais leur apporter. Et juste voir la heureuse des enfants de ces enfants leur joie sur leur visage, ce bonheur me donnait vraiment moi, suffisait à me donner l'envie et le souhait de continuer et continuer. Et juste voir le bonheur de ces enfants, leur joie sur leur visage, ce bonheur constant me donnait vraiment moi, suffisait à me donner l'envie et le souhait de continuer et continuer vers ce travail-là. Et là c'est quand l'évoquement de donner qui m'a dit parce que j'ai réalisé que la société ou la société ou la société ou la vie ou la vie ça met vous dans un mode de juste recevoir. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça je veux ça de cette société je veux ça je veux ça et je veux ça mais j'ai réalisé que la plupart des gens veulent recevoir et prendre mais pas de donner. Donc pour moi c'était comme ok, pour moi c'est le temps de donner. C'est le moment où j'ai compris j'ai réalisé l'importance de donner. Ce concept, cette ouverture aux dons c'est vraiment présenté à moi parce que c'est vrai que dans cette société on est tellement habitués à recevoir, à apprendre, à recevoir, recevoir des autres et pas à donner. Et là j'ai compris que donner était vraiment quelque chose de très très important. Donc dans ce processus de donner et d'ouvrir à moi-même juste pour donner sans recevoir de l'argent, rien, surtout les écoles qui me donnaient un endroit pour dormir, et de la nourriture où je peux avoir, et c'était juste ça. C'était donner des talents et des arts pour l'exchange d'un endroit et la joie des gens. Ok, donc vraiment je continue à donner, donner. La plupart du temps les écoles me proposaient en échange un endroit où dormir, un peu de nourriture, mais vraiment c'était moi qui donnais constamment et j'aimais ce don que je faisais aux autres de cette manière-là. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années et puis c'était construit. Donc un jour je suis allé à La Paz, à Bolivia et puis je suis allé à une petite ville en Bolivien qui s'appelle Sorata. Et en Sorata j'ai continué avec mon projet. J'ai trouvé une alternative school d'art en laquelle chaque Sunday les enfants de l'entire town venant à ce que j'étais dans, car j'ai acheté une maison avec une grande maison. Et dans cette maison, j'ai créé mon petit school d'art. Donc, tous les enfants venant à jouer avec moi et à recevoir les classes et les worships. Et c'était comme le débrouillement de tout ça. OK. Donc, j'ai continué à faire ça, à donner de cette manière pendant quelques années. Et puis, je suis allée en Bolivie. dans la ville de La Paz, en Bolivie. Et là, les choses ont changé. J'ai moi-même créé ma propre petite école pour enfants d'art. Là, j'ai continué à partager avec des enfants qui venaient des villes à côté, qui rejoignaient cette école et ses classes et ses enseignements toujours dans le domaine de l'art. toujours dans le théâtre, l'art, vous étiez de la musique ? OK. Oui. Tout avec l'art. Et bien sûr, beaucoup d'autres artistes qui ont réussi à faire mon projet, ils ont décidé de me rejoindre. Ils m'ont aidé quelques jours et aussi partager d'autres types d'activités avec les enfants. Donc, c'était plus concrète. OK. Donc, je partageais tout cet art que je continuais à enseigner à ces enfants qui venaient des alentours et aussi, je partageais ça avec d'autres personnes via des projets créés avec des personnes qui s'ajoutaient à ce magnifique projet et qui m'aidaient à partager cet art avec les enfants. Et dans ce « sharing and giving » c'était quand mon spirit avait tellement un alignement, tellement magnifique parce que j'étais juste « giving » et j'ai ressenti la joie de « giving » donc j'étais « happy » avec ma vie. Et parce que mon intention c'était « to give » c'était quand le process de 21 jours de vivre en lumière venait pour me chercher. Et vraiment, dans cette joie de donner, de partager, je me sentais tellement alignée et bien avec mon esprit et mon corps. Et c'est là, dans ce moment-là, que le processus de 21 jours est arrivé à moi. J'étais dans ma maison dans ce lieu que je vous ai dit et un jour, une femme de l'Argentine venait pour cliquer la porte de ma maison. Et quand j'ai ouvert la porte, elle était looking for un endroit où elle pouvait faire le processus de 21 jours pour vivre en lumière. et à ce moment-là, j'étais dans cette maison où je vous ai expliqué, en Bolivie. Et puis, un jour, cette dame vient et frappe à ma porte et puis, elle cherchait un endroit où donner ce processus de 21 jours. Et à ce moment-là, quand elle a la porte de ma maison et elle a parlé à ce processus, j'ai réalisé que ce processus venait pour moi parce que j'étais prêt à le recevoir. au moment où elle frappe à ma porte, elle parle du processus de 21 jours, je réalise que ce processus de 21 jours vient à moi parce que c'est ce que je souhaitais, ce dont je voulais. Je n'ai jamais cherché à faire le processus je n'ai jamais cherché à faire le processus de 21 jours, je n'ai jamais cherché à faire le processus de 21 jours, je n'ai jamais cherché où le trouver. il est venu à moi parce que j'étais vraiment prêt pour ça. So, right away, this girl decided to do her 21-day process as my neighbor in the same town. So, I was able to see her doing the process and I was able to feel her inside of her process and she called Victor Truviano to accompany her in her process so that he will kind of guide her through the process. And that is when I met Victor. Ok. Et donc, pendant ce processus, cette personne était donc ma voisine. J'ai pu voir comment elle donnait ce processus, comment elle vivait à l'intérieur de ce processus de 21 jours, comment elle le partageait et pendant ce processus, elle a demandé à Victor Truviano de l'accompagner et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Victor Truviano. And when we encountered with Victor, I was sure there was an understanding that we had met before and that now was our time to together experience the process and to take it to where the process wants to co-create through us. Ok. Et quand j'ai rencontré Victor, j'ai compris qu'on s'était déjà rencontrés auparavant et que maintenant, par notre… le fait qu'on se retrouvait là à ce moment-là ensemble, c'était dans un processus de co-création de ce processus de 21 jours. So, in the same time that they were doing the 21-day process, without telling to them, I decided to do, just by experiment, find myself a four-day process that was one day without drinking and three days drinking that I did just to see what… how it is that, you know, because they were doing the 21-day process and I was so inspired. Victor was such a luminous being, so happy. And I said, right, I'm going to try this to see how it feels by myself. So, I did an experiment of four days. Ok. And at that moment-là, while he was doing the 21-day process, he inspired me so much. And Victor Truviano, who was there, was so luminous, so bright, that it inspired me. And I made myself a mini-day process of four days with one day where I didn't drink and three days where I drank. And in these four days, I felt sensations in my body that were not something that I had experienced before. I felt more like subtle awareness of the energy around me and within me. And at that moment-là, I felt, during these four days in my body, some sensations that I never felt before. An energy inside of me, around me, really. And after this, I realized that I definitely can do that, that it is my time to experience the 21-day process in its fullness. And at that moment-là, I realized that I could really do that. That it was my time, my time to experiment the process of 21 days in its entirety. So, with Victor and Camila, my wife, we decided to do the process after six months. Okay. With Victor and my wife, Camila, we decided to do the process for six months. For us to prepare our body and also create the resources so that we can rent a house and travel and also bring Victor to Ecuador and all the economics that needs. so we decided six months to prepare for that. Okay. We decided to have six months of preparation to prepare our body, prepare our resources, prepare the place where we would bring Victor and we would organize this process for 21 days. So, in March of 2008, we did our 21-day process in Vilcabamba, Ecuador. So, in March of 2008, we did our 21-day process in Vilcabamba, Ecuador. For me, the 21-day process was and it is the most remarkable experience that came to me. For me, the 21-day process was the most remarkable experience that happened to me. It was challenging. It was the first days, that is, seven days of drive fast. was strong for me. A lot of healing, a lot of releasing of emotions, confronting my own limitations, my own fears, facing them was strong. But, because I knew that there is internal power, there is a confidence within me that all my life has guided me through all my path, I trust and I was able to finish the process. So, it was a very powerful process and also with challenges. The seven first days without drinking were, of course, But, it was always an experience of fear, of blocking, of all these things inside, a real healing that happened and it also allowed me to... So, you said, yeah, like fears, but also because what you experienced before, can you just... I... Yeah, I experienced many emotions, many fears, I have to face my own demons, we can say in our world. I have to face a lot of fear, a lot of emotions. And... But, just by trusting all the fear, all the... the... was not... my true essence disappeared. Just by trusting all these things, all these things, all these things, my fear, all this, has disappeared. and... when we finished the process, there was not sensations of hunger and thirst, it was just... a feeling of... of wholeness that I was really in my own home, that was myself, I was fully... in myself and... and for me, that was... a beautiful encounter with... with the real light, with the real being that I am. And after the process of 21 days, there was no feeling of thirst, of thirst, it was really a meeting, a return to this person that I am really, with my... my entirety, with my... I am, my I am, my grand moi. When we did our process with Victor, me and Camila, our process was not like... like one more process for him. And our process was an encounter with... with beings that were really ready to take this wisdom to... to another level that... that we all will benefit from. Okay. Can you say this again? I missed the beginning. Sorry. When we encountered with Victor and we did our process, our process was... really special and really unique and... and was also for Victor different. Okay. We both learned a lot from each other. Okay. And we knew that... the process will unfold through me and Camila into something greater. Okay. When we did this process, this first process with Victor and Camila, it was really a beautiful meeting, a wonderful meeting where we knew that... things were developing, things were appearing, really presented to us, but we knew that something would come later. So... But something really interesting happened in the process for me that... when I was in my fifth day of the dry fast, it was really difficult for me. I could not breathe. My heart was pumping. My body was really weak. And I really feel that I was dying. Okay. Something very strange happened during my process. I felt like my heart was beating fast. So your heart was beating fast? You were... What other things? Fast. Yeah, okay. My heart was really fast. My body was really weak. My body was really weak. I was really dying. Okay. I was really dying. like if I was dying. Yeah. So in the night of my 50 days, I was in my bed and I just lay down and I... I was like, oh my God, I'm totally dying and I cannot stop this process of dying now. And in that moment, when I realized that I was dying and I... it was like a surrendering. I did all right. I said, all right, like if I'm going to die now, I have had a beautiful life. I have given all I can to this planet. So my existence has been in service. So I'm ready to die. And in the moment that I surrendered to the dead, but something happened that I died. And I drift into a different dimension, place, and in that place, there was only light. And in the light, when I was there, I was conscious that I was dead. And in that light, when I was there, I was conscious that I was dead. My physical body was dead. My physical body was dead. But my spirit was still alive. But my spirit was still alive. And in that moment that I recognized that my spirit was still alive, I received a message. And the message was breathe. And the message was respire. And automatically, when I received the message, it felt like it entered through my spirit, my soul, and went to my physical body also. And the reaction of my body was a deep breath. And from that moment, I became aware of the importance of the breath. I realized that it doesn't matter if I don't eat or I don't drink, but if I breathe, I will continue alive. So that night, all the night, because I revert, all the night, I was focused in my breath, just being sure that I was breathing. because I knew that if I was breathing, I was alive. Because I knew that if I was breathing, I was alive. So, the next day that was the sixth day, I woke up and I was feeling better. And so, le jour suivant, qui était le sixième jour, je me suis réveillée et je me suis sentie beaucoup mieux. And the seventh day also without drinking, the seventh day, I also was even better. Et le septième jour, toujours sans boire, j'étais encore mieux. Et ensuite on continue le 8e jour et puis tous les jours jusqu'au 21e, il y avait déjà ce message, toujours intégré en moi, qui est « respire ». Donc, j'ai fini le processus avec Camilla et c'était, comme je le disais, c'était une belle expérience pour moi. Et, bien sûr, après le processus, nous avons rencontré quelques challenges, par exemple, que nous avons fait ce processus dans une ville où nous sentions vraiment bien, parce qu'il y avait beaucoup de amis, des gens que nous connaissons, et des gens que nous souhaitons qu'ils connaissent ce processus, ils peuvent aussi, quand ils se sentent prêts, recevoir le processus. Oui, ok. Donc, pendant ce processus, tout s'est très, très bien passé. Avec Camilla, on a passé un processus merveilleux. En sortant ce processus, bien sûr, on a fait face à quelques challenges. On avait, dans cette ville, ce lieu où on était, on sentait que l'énergie, l'atmosphère était très agréable. Et on voulait vraiment faire connaître ce processus à nos amis et d'autres personnes qui, ensuite, auraient pu eux-mêmes faire l'expérience du processus de 21 jours. Donc, parce que les gens qui ont vu nous faire le processus, pour eux, c'était un peu trop. Ils nous disaient, wow, ces gens sont vraiment sérieux. Donc, nous avons des décisions, les gens nous ont commencé à critiquer, parce qu'on a juste passé ce qu'ils ont pu faire. So, you know, people sometimes, is afraid of what they don't, have not experienced, what they don't know. So, people used to follow us to the store, to see if we want to eat, or what we are buying in the store, what kind of food we are buying, you know. So, it was like, wow, these people, we were like, observed by people. So, we were not feeling comfortable anymore in this town, and we decided to go to a different town where nobody knew nothing about us. Ok, donc, dans cette ville-là, on avait ces personnes à qui on parlait, qui commençaient à devenir vraiment étonnés, se posaient des questions sur nous. Ils se sont dit, mais vraiment, ces gens sont vraiment fous, ils sont à fond là-dedans. Et donc, ils restaient autour de nous, ils nous observaient vraiment, à aller au magasin, à regarder qu'est-ce qu'on pouvait acheter, quel type de fruits on achetait, qu'est-ce qu'on faisait. Et donc, ça devenait de plus en plus inconfortable pour nous. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on bouge, et on a changé de ville pour aller dans un endroit où personne ne nous connaissait. So, in this other town that we went, that is called Baños, in Ecuador, we rent a new house, and we buy a few little furniture for us to stay there. And nobody knew us, so we were able to continue evolving in the process. Ok, donc on a déménagé dans une autre ville qui s'appelle Baños, en Équateur, et là, on s'est installé dans une nouvelle maison, des nouveaux meubles, un nouvel environnement, et personne ne nous connaissait. Et ça nous a permis à nous de continuer à évoluer dans notre process. And, of course, it was challenging because we didn't know how to continue, we didn't know what to do or how to do it. So, it was just a matter of trusting and confidence. Bien sûr, c'était challenging, parce qu'on ne savait pas comment continuer, quoi faire, comment le faire. Donc, c'était vraiment une histoire de confiance et de foi, encore. So, me and Camilla, without knowing what to do, we just said, all right, you know, there was a message. The message was to breathe. So, let's just breathe and let's see what the breath gives us. Donc, pour moi et Camilla, ne sachant pas quoi faire, il n'y avait qu'un message qui venait à nous. Le message, c'était respire. Respire ensemble et voyons ce que cela nous amène. Et donc, chaque matin et chaque soir, avec Camilla, on avait l'habitude de s'asseoir dans une pièce, elle en face de moi, avec une bougie au milieu. Et puis, juste respirer, chanter des mantras, être dans cette atmosphère, toujours. And at that time, we were just drinking juices, and we continue that, practicing for until now. But this practice, it continue, and around the six months of this practice is when I did start receiving the information that I am sharing now. Ok, donc on a continué dans cette pratique jusqu'à même maintenant. À l'époque, on vivait des jus pendant ce temps-là. Et on a continué à pratiquer jusqu'à, donc, à partir de six mois après le début de cette pratique. Les premiers retours, les messages sont arrivés à moi. Ok, donc à travers mes rêves, j'ai reçu mes premières expériences qui étaient vraiment divines, à un niveau que je n'avais jamais reçu auparavant. Dans cette première expérience divine, j'ai reçu l'expérience de la chirurgie éthérique. Et c'est quelque chose d'amorant, c'est quelque chose d'amorant, c'est quelque chose d'amorant, c'est quelque chose d'amorant. C'est quoi qui se passe? Et Camilla m'a dit, elle m'a dit, elle se dit, «Ève, vous êtes so happy, vous êtes so beaming, vous êtes so beaucoup. Et je me suis dit, wow, j'ai eu ce rêve dans lequel ces beings de lumière venaient à moi et ils ont changé mes organes, ils ont mis de nouveaux organes, et ils ont pris des informations de ma tête et je me sens tellement, 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 tu sais. Et donc après cette première nuit, et ce message reçu, je me suis sentie si bien, si heureux, si rayonnant, et je riais, j'étais vraiment dans un état de contentement et de joie. Et Camilla me demandait, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? Et puis je lui ai répondu, t'es alors, mais c'était merveilleux, j'ai eu ce rêve, et puis ces êtres de lumière qui sont venus à moi, et puis qui ont changé mes organes un à un, qui les ont remplacés par d'autres organes lumineux, c'était tellement merveilleux. Et à partir de ce moment, les rêves ont continué, et ils étaient plus clairs chaque nuit. Donc les rêves continuaient, et Camilla était très intéressé en listening à ces rêves, parce que je me souviens vraiment clairement mes rêves. Je me souviens dans le moment, j'étais en ce blissful state, et avec tout l'information de la rêve flowing dans mon corps, mon énergie field, et parce que je me souviens cette information, Camilla était en la matinée, asking me, yeah, tell me, how was this dream, and how was it ? So, I used to tell the dream to her, explain it, everything, because I used to remember everything, and in the meantime that I was sharing my dream with Camilla, she started capturing the vibration that was in the dream. Ok, donc au fur et à mesure, à chaque fois, je faisais tout le temps des rêves. Chaque nuit, je faisais de nouveaux rêves, et donc j'étais toujours dans un état de joie, un état vraiment, vraiment transcendant, et Camilla me demandait à chaque fois, raconte-moi tes rêves, raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Et alors je partageais avec elle mes rêves, et au fur et à mesure, elle recevait, donc à travers ce que je lui racontais, l'énergie de ces rêves-là. So, she was, you said she was receiving like the energy of your dreams, as well. C'est ça, elle recevait vraiment l'énergie du partage de ses rêves. Et elle a remarqué que dans les rêves, il y avait des étapes spécifiques. Et elle me fait remarquer que peut-être c'était la manière, la façon dont je commençais à évoluer, à me canaliser. Et quand elle m'a fait prendre conscience de ça, je l'ai accepté. Et à partir de ce moment-là, ça a évolué en quelque chose de tellement beau. Et donc j'ai commencé à recevoir les premiers exercices de respiration des sessions que je donnais à cette époque-là, et d'autres messages se sont arrivés à moi et se sont intégrés. Quand ça s'est intégré à moi, je pouvais le ressentir, le sentir présent, mais je ne savais pas comment le partager, comment l'enseigner aux autres. Mais Camilla a senti l'importance de cet enseignement et elle a dit qu'elle voulait être la première personne à recevoir ces enseignements. Donc, on a fait notre premier process, c'était un processus de quatre jours. Et en ces jours, j'ai voulu partager les sessions chaque jour, trois sessions, en la matinée, en la nuit, 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 en la nuit. En la même temps que j'ai voulu partager les sessions et Camilla a recevoir, donc en la nuit, 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 en la nuit. Donc, j'ai créé ce processus de quatre jours, ce processus pendant lequel Camilla recevait trois sessions, donc le matin, le midi et le soir, de ce que je partageais avec elle. et en recevant, en lui donnant vraiment ce partage, moi-même je me sentais plus confiant et l'enseignement était beaucoup plus intégré à l'intérieur de moi pour ensuite le partager à un niveau plus grand encore. Il m'a dit que je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous faites, mais j'ai vu quelque chose dans vos yeux que j'ai vu le dernier jour et j'ai juste envie de parler avec vous, qui vous êtes, ce qui s'est passé avec vous, et j'ai commencé à lui expliquer que j'ai fait le processus de 21 jours, et que j'ai maintenant partagé ces sessions de breathing, et il était la première personne qui m'a invité au studio de yoga pour partager ces sessions avec ses étudiants. Ok, donc pendant que je continue à enseigner ça à Camilla, j'ai rencontré une personne, ce professeur de yoga dans la rue comme ça par hasard, enfin par hasard, qui vient à moi et puis qui me dit, je ne sais pas, il y a quelque chose dans tes yeux qui fait que je suis attirée à toi, je ne sais pas qui tu es, mais j'ai besoin de, j'ai envie de partager quelque chose avec toi, et alors là Akahi lui dit, oui, je se présente à lui, je suis Akahi, j'ai fait le processus de 21 jours, et aujourd'hui j'enseigne des exercices, des techniques de respiration, et alors c'est la première personne, ce professeur de yoga, à qui il a enseigné ces techniques dans une salle avec d'autres étudiants de yoga. Ok, donc dans ce processus de partage, je continue vraiment à partager ces enseignements, et donc les personnes de Vilcabamba qui avaient au début qui étaient sceptiques, qui avaient peur, commençaient à revenir, à me demander de partager avec elles, et de revenir donc sur le lieu, ces nouveaux enseignements. And when I went back to Vilcabamba to be with my old friends and my old community again, I found a woman from France that she knew or she had heard about what I was doing, and she was the first person that did the 31st interview that you will found on YouTube about Akahi, a breatharian in Ecuador, a breatharian in Vilcabamba. Ok, donc quand je suis retournée à Vilcabamba, ma ville d'origine, avec tous ses amis, ses anciens amis, cette communauté que je connaissais déjà, alors il y avait cette personne, cette femme de France, qui était là, qui avait entendu parler de ce que je partageais, et qui a fait une interview sur moi, la première interview qu'on peut trouver sur YouTube, qui parle de ces techniques-là. Et après que je faisais ça avec elle, cette interview, cette petite interview, cette petite interview, then à ce moment, je n'avais pas un computer, je n'avais pas l'intérêt, je n'avais pas un account d'email, parce que j'étais juste travelling dans ma vie, tu sais. Et puis je suis retournée à Bolivia. Ok, à ce moment-là, au moment de l'interview, qui était une petite interview, je n'avais pas d'ordinateur, je n'avais pas d'adresse e-mail, je n'avais pas toutes ces choses-là parce que j'avais l'habitude de voyager et de donner de ce que j'avais à l'intérieur, donc je n'avais pas tout ça. Et là, je suis partie en Bolivie. Et puis, je suis en Bolivie, parce que j'étais dans la même projet avec les enfants, je suis retourné pour continuer avec eux, et j'ai passé 7 mois. Et puis, après ça, je suis retourné à Ecuador pour visiter ma famille, et quand je suis retourné à Ecuador, je passais à Bil Cabamba, parce que c'était mon town, mon pays. Et à ce moment-là, alors, je suis retourné en Bolivie pour retourner dans cette école, où j'étais en France. J'enseignais les arts aux enfants, donc je suis restée là environ 7 mois. Puis, je suis retournée à la ville de mes parents, donc en Équateur, je suis passée par Vil Cabamba, parce que c'était pour moi, donc ma communauté, mon lieu avec mes amis. Et en passant par là, cette personne française était encore ici, et puis me dit, tu sais, j'ai mis cette vidéo sur YouTube, et les gens dans le monde entier veulent te connaître. S'il te plaît, crée-toi un compte, une adresse e-mail pour que les gens puissent te contacter. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé ma première adresse e-mail. Et donc, les gens, au fur et à mesure, voulaient savoir de plus en plus qu'est-ce que je partageais, qu'est-ce que j'enseignais, quel était mon parcours. Et au fur et à mesure, les choses se sont ouvertes à moi. Et j'ai compris que mon étape suivante était de partager tout ça avec tout le monde. Et donc, j'ai arrêté de voyager avec mon art, avec mes peintures. J'ai arrêté ça, et je me suis focalisée sur la manière dont je pouvais affiner ce que je partageais déjà, pour que ce soit plus compréhensible pour les autres. Et j'ai commencé à partager mon processus, à ce moment-là, c'était le premier processus de 4 jours que j'ai commencé à partager au Pérou et en Bolivie. Et après ces processus que j'ai fait au Pérou et en Bolivie, je suis revenue en Équateur. Et à ce moment-là, la Supreme Master Television avait vu l'interview que j'avais faite avec la personne française et m'a demandé une interview. Et nous avons fait l'interview avec eux, et après l'interview, parce qu'il s'est passé mondiale, plus et plus de gens ont commencé à nous demander et nous envoyer, donc notre focus, naturellement, n'était pas poussée, n'était pas voulu, n'était pas voulu, n'était pas voulu, et nous invitant à nous partager, nous avons décidé de continuer de partager le processus. Et donc, on a fait cette interview avec eux, et au fur et à mesure, on voyait que les choses bougeaient, que les choses venaient à nous, ça continuait de nous inviter, et donc on a décidé de vraiment partager ce processus au monde entier. Et en fait, Supreme Master Ching Hai était une des premières personnes à recevoir le processus. Ma femme Camilla est allée en Italie pour partager le processus avec elle. Et après ça, beaucoup de disciples de Maître Ching Hai nous ont invités pour qu'on puisse partager le processus avec eux. Donc, nous partageons ce processus, à cette époque, nous avions aussi l'habitude de, nous continuions à partager le processus de 21 jours. Et en sharing le 21-day processus, et aussi déjà en train de channeler le science, le technologie, dans le breath. Gratulièrement, notre conscience s'est refining cette information jusqu'à ce moment-là, c'est que, dans moi, il y a eu une intention profonde de partager ce processus de 21 jours, plus amoureux, plus facile pour les gens d'intégrer après aussi, afin qu'il puisse être plus global. Ok. Et donc, nous continuons à partager ce processus de 21 jours, tout en partageant le processus de 4 jours sur la respiration, ces techniques de respiration, et au fur et à mesure que notre conscience, notre vision des choses évoluées, je me suis rendu compte que je voulais continuer à partager ce que je recevais, cette nouvelle technologie, d'une manière plus globale, plus complète et aussi plus facile pour le corps et pour les autres à intégrer dans leur vie. Après une semaine après que j'ai eu cette intention, automatiquement le processus de 8 jours est arrivé à moi. Le processus est arrivé à moi en me montrant que ça va être un processus perpétuel. qui va être ici comme une fondation pour l'humanité. Un processus ici comme une fondation pour toute l'humanité. Un processus que nous allons faire et que nos enfants vont faire et que leurs enfants vont faire. Un processus que nous ferons, que nos enfants feront et que les autres enfants encore feront. Ça va évoluer à la masse jusqu'à ce que ça évolue dans l'air. Ça va évoluer à la masse jusqu'à ce que ça évolue dans l'air. Donc nous continuons à recevoir les éléments de ce processus depuis, donc à partir de 2011 jusqu'en 2012, où le processus s'est mis en place dans le monde. En 2012 nous recevons cet appel d'aller aux Etats-Unis, d'aller dans un endroit où nous avons la possibilité de radier autour du monde. En 2012 nous recevons cet appel d'aller aux Etats-Unis, d'aller dans un endroit où un lieu qui est respecté et où notre enseignement peut être beaucoup plus étendu au monde. Tout ceci, c'était quelque chose qui venait de l'intérieur. Toutes les décisions, les guidances sur comment le faire, sur où aller, sur où aller. Elles venaient de l'intérieur. C'était comme une guidance de notre spirit de soul à comment continuer. Ces décisions venaient vraiment de l'intérieur. Cette guidance était une guidance intérieure, du comment faire, quoi faire, où aller. C'est comme si vraiment notre âme, notre esprit, nous donnait les réponses pour une direction à suivre. C'est comme si l'univers s'exprimait à travers notre esprit. Et ça nous guide vers la meilleure manière de partager. Donc on est allés aux Etats-Unis et c'était complètement nouveau pour moi, je ne connaissais personne. C'était le départ d'une nouvelle vie. Et je ne connaissais rien du processus et je me dis ok, allez c'est parti, on commence. Et je savais que quelque chose allait s'ouvrir. Et j'ai décidé de rentrer un studio yoga. J'ai fait les sessions une fois par semaine. Juste pour faire les gens d'accord que ce que j'étais partagé. J'avais fait juste par donations. Tout était libre. Mais dans beaucoup de cas, je n'avais même pas du temps pour payer la rente du centre yoga. Et donc à ce moment-là je louais une salle de yoga. Et puis je donnais donc ces processus. Mais ça marchait sur des donations. Des choses plus ou moins gratuites. Je n'avais même pas assez d'argent pour payer la location de la salle. Donc je me suis dit ok, j'aime faire ça. Mais je ne peux pas avoir ma famille dans ce pays. Et j'ai trouvé un moyen de garder le balance. Pour qu'on puisse être stable et qu'on puisse continuer à partager le processus. Et donc je me suis dit vraiment j'aime ça, j'aime partager. Mais je ne peux pas continuer à le faire de cette manière parce que j'ai aussi ma famille. Et nous devons garder une harmonie, un équilibre pour continuer à être stable et à partager ces enseignements. Et donc j'ai fait une demande à ces êtres de lumière de venir, de nous accompagner sur ce chemin qui était aussi notre, donc notre chemin. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré notre chère amie Docteur Edith Chan. C'était la première personne des Etats-Unis à recevoir le processus de 8 jours. C'était vraiment une expérience lumineuse pour une expérience d'éveil. Et en fait, on a même eu deux personnes, un docteur en ayurvédique et un docteur en médecine chinoise qui étaient là pour vérifier chaque jour ses résultats, comment son corps réagissait à cette expérience du processus de 8 jours. Et donc les résultats au niveau d'Edith étaient merveilleux, vraiment transformants. Et des résultats lumineux en ce qui la concerne. Et en ce qui concerne la partie des résultats scientifiques, pour les docteurs, c'était de nouvelles ressources qui ont permis de voir l'impact sur le... So the impact on you said on the... of the doctors, what did the resources they got? They found how the process heals the karma. Le karma, ok. Ils ont trouvé la manière dont le processus pouvait guérir le karma. There is a technique in the ayurvédic medicine in which they can feel the karmic pulse in the body. Il y a une technique dans la science ayurvédique où on peut... on peut sentir le poux, donc le poux karmique du corps. And at the beginning there was 12 karmas and then they went to 3 karmas and at the end of the process there was not karmic pulse. Oh, donc au début ils ont compté 12 karmas différents, puis ensuite ils sont arrivés à 3 karmas et à la fin il n'y avait plus du tout de pulsation karmique. And also the physical body, the vital signs were really, really fine, really good, really confident, really showing a wonderful state of health. Et le corps physique montré de très très bons résultats, un super état de bien-être, d'équilibre. Et après ça, elle a reçu le gift de la processus de la processus parce qu'elle est une très professionnelle personne qui a studé en Harvard, qui a trainé beaucoup d'autres personnes et qui a très respecté toute sa carrière. Elle a déjà sa propre clinique et healing centre en San Francisco. She invited me to share the first seminar of the Pranic Technology in San Francisco in 2012. Et donc, Edith, cette personne qui a fait le processus des huit jours et qui a eu les ces résultats, qui ont montré un énorme bien-être, un super état de santé, ensuite avec sa propre clinique et son propre centre de guérison à San Francisco et a proposé donc à Akai de donner ses premiers processus, ses premiers enseignements au sein de cette clinique-là. Alors, Edith est vraiment une personne qui a, elle est docteure, elle a fait Harvard, elle avait vraiment les contacts et les connaissances en médecine très poussées et donc ces contacts ont permis à Akai de donner ses premiers enseignements. Et dans ces groupes de personnes, lorsque j'ai donné ces enseignements, il y avait des personnes vraiment très ouvertes aux médecines alternatives, à une conscience beaucoup plus élevée. Et ils ont vraiment partagé ensuite au monde leur expérience du processus de huit jours. Et après ça, le processus est à traverser et s'est étendu sur le monde entier. And people start emailing us and inviting us to different countries. And in all 2012, from the summer, we start sharing the process in France, in Holland, in the Netherlands, in Switzerland, in Sweden. And wow, we went to UK and too many countries. And the process has, it is creating a really wonderful magic around the world. And it's also teaching the people to be open to the pranique consciousness beyond the consequence of not eating. And it's also teaching the people to be open to the pranique consciousness beyond the consequence of not eating. And in this consciousness, we have many, many benefits that are for every aspect of our life, not just the physical body. Parce qu'au travers de ce processus de huit jours, on apprend à se connecter avec l'intelligence cosmique, l'intelligence universelle. Et alors, on découvre tous les bénéfices que ça apporte, pas seulement au niveau physique, à tous les niveaux. So, now, in this moment, we continue sharing the process. The process now has been under studies. There are scientifical proofs that show how the physical body regenerates from the cellular level. There are studies also about what happens in the brain waves and how the emotional brain releases the overload of stress in the emotional brain. There are also studies about how the autonomous nervous system, the parasympathetic nervous system, return to its original process of firing information in the tiny muscles within the organs. There have been experiments about how the energy field increases in a remarkable way, expanding the life in the immune system, balancing all the functions of the organs, like organizing the organs so that they are in perfect function within the body. Okay, great. Can you repeat one by one all these different things so that I can translate one by one? So, today, the process has been an experiment, scientific experiment. Donc, le processus a été une véritable expérience aussi au niveau scientifique. On a des preuves scientifiques des bénéfices du processus. Studies about how the brain releases the overload of stress in the emotional brain. Des études qui montrent comment le cerveau peut relâcher la quantité trop importante de stress grâce au processus. Also, in the physical body, it shows how the autonomous nervous systems return to its perfect firing of information within the muscles of the organs. Au niveau physique, on comprend comment le système peut retourner... Okay, can you say that again? I got lost. We are talking about your science, so there is words that are kind of tricky, but... Yeah, it is how the nervous system... Yeah, system... Return to its balance. Okay, so... Donc, il y a au niveau du corps physique, on peut découvrir et prouver au niveau scientifique comment le système nerveux retrouve son équilibre. Il y a aussi des études qui prouvent comment les organes du corps par la respiration consciente peuvent se détacher, lâcher prise sur le stress. Et aussi, on a experiment de l'énergie en l'énergie du corps, on a un grand scale qui se détendent. Et aussi, parce qu'il y a plus d'énergie dans le corps, on a plus d'énergie, on a plus d'énergie. Oui, et au niveau énergétique aussi, on peut voir comment ces strates énergétiques, ces flots énergétiques se réactivent, s'améliorent et apportent donc de la guérison et du bien-être aux gens à chaque instant. Le système immunitaire devient beaucoup plus fort. Et ça prévient les maladies. Et s'il y a une maladie, alors ça soigne cette maladie. Donc, grâce à toutes ces recherches, le processus est vraiment devenu le processus le plus avancé au niveau humain et sur la planète disponible actuellement. Donc, maintenant, nous sommes, par exemple, nous sommes ici en Israël. J'ai sharing le processus avec un groupe de 37 personnes. Et nous sommes dans notre 5e jour. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 3e jour de ne pas drinker des liquides. Et c'est vraiment agréable. Le processus est beaucoup plus facilement que les gens pensent. Et donc, vraiment, là, je suis en Israël où je partage ce processus. On est au 3e jour sans boire, au 3e jour sec. Et vraiment, les gens sont dans un état où ils sont bien, où ils sont heureux. où c'est vraiment un état de découverte de soi-même au travers de ce processus. Et c'est donc une partie de ce travail où l'univers s'exprime à travers mon corps de lumière. Nous sommes vraiment heureux d'être en partie de cela. Nous sommes tellement blessés d'apprendre de tous les êtres, de tous les places que nous sommes. Et pour nous, c'est une bénédiction d'être en partie de ce changement dans le paradigme. Le changement de la relation que les gens ont avec leur environnement et leur vie. Pour moi, c'est tellement une bénédiction d'être là, d'être présent autour de ces personnes, de partager avec ces personnes, d'apprendre d'elles. Et puis de changer les paradigmes, de changer les concepts qui sont intégrés dans cette vie. C'est un processus qui nous connecte avec l'univers autour et dans nous, de manière permanente, qui ouvre notre minde à l'accès aux règles universitaires, pour nous avoir des décisions meilleures, des pensées plus réfinées, afin que nous pouvons créer et utiliser cette énergie pour créer les choses les plus magnifiques que nous voulons dans notre vie. Exactement. C'est ce qui nous permet vraiment, grâce à ce processus et cette prise de conscience, de nous connecter beaucoup plus à l'univers, d'avoir des pensées beaucoup plus affinées, de vraiment être co-créateur de cette vie. Et oui, dans un état permanente de célébration. Et la chose la plus belle, c'est que tout cela a été fait sans effort. Et la chose la plus merveilleuse de tout cela, c'est que tout cela a été fait sans effort. C'est quelque chose qui s'est développé naturellement, et c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose qui s'intéressant. C'est quelque chose qui s'intéressant. C'est quelque chose qui s'intéressant et qui s'intéressant. C'est quelque chose qui s'intéressant et qui s'intéressant. Et vous n'avez pas besoin d'être créé de la discipline ou d'effort à essayer de maintenir quelque chose ou rien. Parce que nous reconnaissons que nous n'avons rien à acheter. Il n'y a rien à chercher à l'extérieur. Tout ce qui s'intéressant est déjà dans nous. Et nous apprenons juste d'embracer nous-mêmes. Et d'un cet embrace, nous sommes le parfait état de l'être humain. Oui, c'était vraiment un processus de liberté. Un processus qu'on apprend à intégrer de manière permanente ensuite. Et ce n'est pas quelque chose qui se prend de l'extérieur. C'est quelque chose que l'on a déjà à l'intérieur, que l'on apprend à redécouvrir et qui ensuite rayonne. Et oui, c'est ça. Oui, c'est un très beau partage. Merci beaucoup Akai pour ce partage. Merci beaucoup. Et merci aussi aux auditeurs pour l'écouter. Pour tout ce beau partage. C'est tellement profond. C'est tellement scientifique. C'est tellement scientifique aussi. C'est tellement merveilleux. Et c'est très brillant pour tout le monde. Un partage qui est tellement puissant. Qui éclaire vraiment sur les concepts et le processus surtout de 8 jours. Et ces concepts qu'on peut avoir dans nos esprits. Vraiment, ça nous permet d'avoir une autre vision de la partie scientifique liée au processus de 8 jours. Donc, merci à toi auditeurs de Freedom Génération. Et merci à toi Akai. Thank you so much Akai for this. Ok. So yeah, looking forward to more sharing later on. Thank you. Au revoir. Bye bye. Thank you sister also. Yeah. Blessings to everybody. And just wishing you the best. And yeah, how I'm saying. There is no need for you to search for the connection. There is no need for you to search for something. Because everything is already within you. And you already are connected. And actually you cannot separate from who you truly are. Just embrace yourself. Embrace who you are now. And that will lead you to your happiness in this very moment. Thank you. So, really merci à toi. Merci pour tout ce que tu es. Tant de bénédiction pour toi. Et surtout, rappelle-toi que tu ne dois pas chercher quelque chose d'extérieur à quoi te connecter. Parce que la connexion, c'est déjà, elle est déjà faite. C'est avec toi, toi et Dieu. C'est intérieur. Donc, vraiment embrasse qui tu es. Embrasse cette guidance intérieure. Embrasse I am, je suis. Et réalise-toi par cette propre connexion intérieure qui est déjà là. merci 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 à tous merci à tous